Musique Il s'agit d'un atelier de consultation autour de la sextorsion. La sextorsion, c'est un phénomène social encadré juridiquement, qui traduit que la sollicitation des agents publics, des mondes qui sont en position d'autorité, qu'ont sollicité ou obtenu des faveurs sexuelles en échange de services publics. C'est l'objectif que nous poursuivons dans le cadre d'ateliers de consultation, que nous recevons l'intervention et la participation ensemble de secteurs, particulièrement qui relèvent du secteur féminin, du secteur des femmes. C'est-à-dire qu'on aurait eu une élabe pour être capable de gagner une consultation et d'aboutir à la constitution d'une commission en vue de voir comment élaborer un avant-projet de loi qui pourrait le traiter spécifiquement sur l'incrimination de la sextorsion comme étant un acte de corruption. Comme tout texte pénal, l'a bien non seulement le texte qui prévoit, l'objet du texte qui prévoit, qui encadrit la situation, qui définit sa criminalité, et ensuite aboutir à des sanctions pénales comme se construit en texte pénal. On n'a actuellement pas gagné des données disponibles en Haïti sous phénomène ça, mais c'est un cas assez important et dans les coulisses, nous sommes particulièrement informés de cette situation. Par exemple, je m'a fait digression, le directeur général du ministère à la condition féminine, qui est avec nous, qui représente le ministre d'Akipala, l'a informé qu'il aurait même existé des courtiers que des agents publics placés pour être capables de chercher des jeunes filles pour promettre le job et après en échange des faveurs sexuelles. Donc c'est un phénomène assez important que malheureusement jusqu'à date, l'égislation n'a pas encadré, pas définie, pas même prévoit. Donc on est là comme ULCC qui a une compétence pré-législative suivant le 7 décret 8 septembre 2004. On est capable de garder dans les pratiques administratives, dans les législations, faire aux chers et voir ce qui manque et proposer à l'état des textes importants. Donc c'est dans la dynamique ça, c'est aussi dans cette ligne de politique de genre qui est tracée par le gouvernement de la République.